Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi début de semaine 12 juillet 2021, 11h13 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si on peut penser que ça va bien parce que c'est l'été, l'été c'est la saison de la légèreté, la saison des parties, mais on nous garde des surprises, des surprises, on voit que la pandémie, malgré le fait que beaucoup de gens soient fait vacciner à travers le monde, mais surtout dans les pays riches, les pays pauvres n'ont pas les moyens de se faire vacciner et on tarde à envoyer des doses et des doses, donc ça, ça crée un autre problème, on voit les inégalités aussi, on voit un peu l'indifférence des pays plus riches face aux pays en voie de développement. Et dans nos pays respectifs, aussi, les cas sont en augmentation, malgré le fait qu'on est en été, donc ça donne l'impression qu'on pourrait retourner vers l'automne, vers des formes de confinement, peut-être moins intenses, mais on n'est pas sortis de l'auberge, comme dirait l'autre, je ne sais pas ce qu'on nous réserve comme surprise, mais ça ne sent pas bon, on va aller faire un tour aux États-Unis, où on apprend par le Daily Mail que les États-Unis ont enregistré 20 000 nouveaux cas de COVID pour trois jours de suite, pour la première fois depuis le mois de mai, alors que le fameux variant Delta continue de ravager les zones à faible taux de vaccination. Vendredi, les nouveaux cas quotidiens de COVID ont dépassé les 20 000 aux États-Unis pour le troisième jour. Les régions du Missouri, de l'Arkansas, où la vaccination est faible, alimentent la flambée, on sait que la population afro-américaine est très, très méfiante, entre autres, face à l'industrie pharmaceutique, peut-être pour des raisons fondées, a des craintes face à ce vaccin-là, comme pour plein d'autres vaccins, se sent peut-être ciblé. Chez les républicains, on a un haut taux aussi de gens qui ne veulent pas se faire vacciner, on a l'ancien président Trump qui a poussé le vaccin, poussé la création du vaccin, avec l'opération Warp Speed, en mettant des milliards pour pousser l'industrie et les scientifiques à développer le vaccin le plus vite possible, idéalement avant l'élection, ce n'est pas arrivé, on a sorti le vaccin, on l'a rendu disponible une semaine ou deux après l'élection, d'où les idées de conspiration, ça c'est toujours à votre discrétion. Et depuis ce temps-là, comme par vengeance ou par peut-être l'état d'esprit de Donald Trump de s'être fait passer un sapin, jouer dans le dos, qu'il y a eu une conspiration contre lui, même si c'est lui qui a fait développer le vaccin, il n'en a pas fait la promotion et il n'a pas dit aux Américains et surtout à ses supporters de se faire vacciner, et lui-même s'est fait vacciner en secret avec Mélania, l'ex-première dame, parce que Donald Trump a toujours été le président de sa base, que ce soit la base pure et dure de l'Amérique blanche profonde, avec les Proud Boys, les Boogaloo Boys, les Old Keepers, ces gens qui naviguent plus vers l'extrême droite qu'autre chose, en se pensant victimes du système et de l'immigration de masse, n'a jamais voulu les aliénés, donc il a toujours gouverné pour ces gens-là, n'a jamais été le président de tout le monde, et la même chose avec le vaccin, il n'a pas voulu offenser les anti-vaccins, et c'est pour ça que Donald Trump, qui aurait eu la responsabilité en tant qu'ex-président de s'impliquer, surtout que c'est lui qui a fait développer le vaccin, puis il en était tellement fier d'avoir pu faire ça très rapidement, finalement, il aurait dû être le chef de file de celui qui fait la promotion de la vaccination, Motus et Bouchkuzu, c'était comme un peu une vengeance, naturellement, il perd l'élection, il ne veut pas aider l'autre administration, puis en même temps, c'est comme un petit coup dans les côtes de l'industrie pharmaceutique, en pensant qu'il s'est fait aussi jouer un tour et qu'il y a eu une conspiration conclue, parce qu'on a sorti le vaccin deux semaines peut-être après l'élection, et il s'est dit, moi j'en fais pas la promotion, il s'est fait vacciner en cachette, et c'est très rare que Donald Trump fait référence au vaccin et dit aux Américains de se faire vacciner, parce qu'il veut pas s'aliéner ces bases-là, mais les nouveaux cas ont augmenté de 46% par rapport à il y a deux semaines, et les hospitalisations ont augmenté de 11%, on le va aux États-Unis, mais en Europe aussi, puis dans d'autres parties du monde, d'ailleurs le Japon vient de, je pense pour les Olympiques, d'interdire tout public, il y a plusieurs pays qui ont déclaré l'état d'urgence, la Russie ça allait pas bien il y a quelques jours aussi, je sais pas quelle est la situation en ce moment, un pays dont on n'entend jamais parler c'est la Chine, qu'est-ce qui se passe là-bas, faudrait demander peut-être à Jeff Bezos, qui semble être le vice-président de la Chine, avec Amazon, qui eux ont vraiment profité de la pandémie pour, pour vendre toute leur cochonnerie de la Chine, Bezos qui est devenu l'espèce de représentant, ou le vice-président de la Chine, Jeff Bezos aussi propriétaire du Washington Post. Donc, on voit que cette pandémie-là a profité à la Chine, indirectement, ce que c'est voulu ou non, c'est à vous de juger de ça, moi je suis pas là pour vous influencer dans quelque direction que ce soit, mais l'Amérique, l'Europe en général, se sont retrouvés, les autres pays, en position de faiblesse avec cette pandémie-là. Et ce sera une histoire à suivre, ce sera les historiens qui décideront d'où prend, quelle sera la place de tous les joueurs dans cette histoire-là, mais je peux vous dire une chose, jusqu'à présent, les grands gagnants, la Chine, et Jeff Bezos, qui ont vu, peut-être quadrupler leur chef d'affaires, 99% de tout ce que vous retrouvez sur Amazon provient de Chine. C'est l'avenir, qu'est-ce que vous voulez, les gens achètent ça parce que c'est moins cher, les gens achètent ça parce qu'ils sont programmés à ça, mais, pour ça, il ne faut pas s'étonner que la Chine dominera économiquement le monde très bientôt. Une chance que les Chinois sont des gens pacifiques, mais en tout cas, ils ont des revendications territoriales, comme je vous le disais l'autre jour, et historiques, mais, dans l'ensemble, le peuple chinois très pacifique a une chance, même les dirigeants très pacifiques, on ne s'implique jamais dans, vraiment plus ce qu'il faut dans des conflits. On s'en va toujours où nos intérêts sont importants, pour le Parti communiste chinois. On s'installe dans des pays, on se met amis avec des régimes, souvent, qui sont très douteux, parce qu'on pense à dominer le monde, on pense à nos intérêts, du côté du Parti communiste chinois. On achète, on loue des ports, on développe des routes, des chemins de fer partout, parce qu'il faut le dire, la Chine, c'est devenu l'entrepôt mondial de la cochonnerie qu'on achète, et qui est à blâmer, c'est nous qui achetons toujours, toujours plus de cochonnerie. Je voulais juste vous dire qu'on n'est pas sortis de l'auberge, puis il y a beaucoup de défis qui nous attendent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, on va passer un bel été. Sous-titrage ST' 501